bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo de défi voilà on est toujours dans l'endurance et exceptionnellement on part de mon garage on part de mon gars car je vous explique un petit truc dans ça c'est pas important mais je vais vous expliquer pourquoi je vais je vais louper quelques quelques courses d'endurance regardez ça normalement c'est la vie c'est la voiture qu'il faut pour le troisième défi regardez je viens de l'acheter à l'instant juste avant j'ai acheté l'air 5 turbo la 205 t16 enfin plein plein de choses cela pour les autres défis la m3 tout ça tout ça voyez voyez tout ça je viens d'acheter tout ça et là après tout tout le reste après c'est cadeau quoi oui c'est ce qu'on me donne dans l'ordre et tout alors pourquoi je vous explique ça c'est très simple parce que là on va pas s'attaquer au à l'endurance qui était prévu c'est à dire le 3 avec la voiture que je viens d'acheter à l'instant voilà tout simplement parce que je n'avais plus d'argent il me restait que 8200 euros voilà 8200 euros là les crédits qui sont marqués en fait c'est c'est ce que je viens de gagner en faisant la course voyez on gagne 500 1400 et 300 mille voilà on gagne on gagne le cumulé tout simplement donc donc voilà voilà pourquoi exceptionnellement j'ai été obligé de faire cette course là car là j'avais la gt3 et que là j'avais pas les voitures pour donc ceci étant dit maintenant paramètres de la voiture voyez je vais courir en course tendre voilà et là pour vous faire voir qu'en fait je n'ai rien fait voilà je n'ai rien fait c'est la voiture d'origine tout simplement mais on regarde il va regarder il va y avoir un edp appliqué c'est à dire qu'on va avoir tous la même chose c'est à dire que vous prenez n'importe quelle voiture moi j'ai pris la m6 parce que j'adore la m6 mais vous prenez une autre voiture ben ça serait pareil exactement voyez voilà tout le monde est à 563 chevaux et à 1320 kg tout simplement bon alors autre chose et oui bien sûr qu'il dit endurance et une heure et dit la vidéo elle dure qu'une heure du coup il va manquer les deux premiers tours du coup on va les faire maintenant là ensemble tranquille juste pour rigoler en fait ces deux tours pour vous faire voir comment je comment j'aborde les virages les virages et une droite et courbes alors c'est simple je me mets là 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 j'ai juste de partir donc là on va pas prendre pour l'instant ce virage en compte on va le prendre tout à l'heure allez maintenant c'est vraiment parti alors le virage qui va arriver je vais le prendre à la limite du rouge voilà regardez parce que c'est un virage en épingle et là il faut appuyer sur l'accélérateur tout à la fin du virage c'est très important sinon vous allez exister voilà je freine et seulement j'accélère à la fin du virage ici il faut freiner au dernier moment en plus c'est pas mal parce qu'en plus oh putain arponné arponné incroyable comme il m'a arponné heureusement franchement que c'était la vidéo la vidéo de démonstration pour les deux premiers tours bon là ici on freine tôt et là par contre il faut prendre l'intérieur très important on accélère intérieur je me mets bien derrière pour l'aspi je déboîte je freine je lâche je ré accélère je freine et là par contre je freine maintenant je fais voyez au milieu du virage pour avoir un maximum d'accélération sur cette ligne droite là maintenant on va prendre on va prendre ce virage que là je freine très tôt maintenant je tourne et j'accélère déjà voyez la différence avec les autres virages cela j'accélère en plein virage voilà allez on se refait encore un tour comme ça pour bien vous expliquer là ce virage donc là c'est très tard voyez très tard j'accélère maintenant en gardant bien à l'extérieur du virage je tourne très très large là deux fois à l'intérieur allez j'accélère je lâche j'accélère je lâche là j'accélère à fond pareil petit coup de frein vient à l'intérieur et là j'accélère jusqu'au bout oui je vais essayer de le doubler là si possible sinon comme tout à l'heure à toi comme tout à l'heure même technique tranquille là je freine maintenant et là j'accélère trop tard trop tard trop tard j'ai pas pu accélérer comme je voulais sinon je sortais et là dès qu'on sort vous avez une grosse pénalité ah ouais ouais une à deux secondes c'est vous dire donc vous voyez à peu près comment je fais voilà et comme ça bah voyez une 31 une 30 une 29 on peut ah vous voyez la pénalité et pourtant honnêtement j'ai pas beaucoup mordu en ouais bon c'est pas sur ce circuit sur ce tour là que je vais faire une 31 c'est clair avec la grosse pénalité parce que la pénalité de d'une demi seconde elle vous coûte plus cher que ça ça fait clair ouais allez 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 j'essayais de prendre un peu d'aspi ah c'est moi je suis trop impatient et je voulais doubler à l'extérieur alors en plus la route était bien pourri voilà il vaut mieux que je reste sur la trajectoire toute façon là je vais pas pouvoir parce qu'il va y avoir la restriction juste ici là regardez oui comme ça a coupé la demi seconde comme ça me coûte hyper cher là je vais l'avoir devant les stands là je freine maintenant et là j'accélère avant lui voyez 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 la différence ouais j'ai un peu glissé c'est clair bon allez maintenant je finis de doubler et on va se retrouver on va se retrouver quand j'ai doublé le deuxième allez à de suite voilà là je suis vraiment à son cul là non franchement il me met encore une pénalité incroyable ouais ouais ça se fait pas ce que je fais je lui ai fait l'intérieur et j'étais tout droit parce que j'ai freiné tard et du coup il pouvait pas il pouvait pas tourner en fait en fait mon idée là c'est d'être encore en tête malgré la pénalité d'une demi seconde parce qu'elle me coûte très cher cette pénalité encore alors première à la hausse tente je remets des tendres et je fais le plein voilà parce qu'en fait il va faire beau jusqu'au prochain arrêt au stand et encore même pas deux tours avant il va commencer à pleuvoir ouais en voyant le temps c'est bizarre et si si croyez moi ça va vite changer là il n'y a pas un nuage mais ils vont arriver à fond enfin à fond voilà là j'arrive comme un fou sur eux je vais même essayer d'y faire l'intérieur allez c'est pas grave je prends large c'est pas grave ah putain il va vite il va vite il va vite c'est pas grave écoutez j'ai essayé de faire un truc ça va pas marcher tant pis voilà par contre là maintenant on rentre voilà alors on fait tendre tendre et là maintenant plus il va vite qu'on rentre tendre tendre et qu'apple donc là maintenant plus du jeu c'est que c'est de rester le plus longtemps sous la pluie parce que la pluie va être très très longue et donc là on va se mettre en restriction d'essence en 3, on va aller moins vite c'est sûr mais c'est pas grave on va rester le plus longtemps possible sous la pluie voilà alors même avec les pneus plus croyais moi c'est avec nous waouh vous voyez comment on tire loin on tire beaucoup plus loin voilà C'est parti. 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 C'est parti.